Hey salut avant de commencer cette vidéo pense à t'abonner si c'est pas déjà fait et surtout si t'as envie de soutenir mon travail tu peux faire un don en bénéficiant de contrepartie le lien est dans la bio. Bonne vidéo à toi ! SoftPress le principe c'est qu'on va pas entrer en contact avec le receveur sur les premiers pas le but c'est pas de le ralentir en fait le but c'est de lui enlever des choix de tracés parce que quand vous êtes en presse comme ça quand on est en presse l'avantage c'est qu'on retire des possibilités de tracés viables à l'attaque. Je vais être très fort surtout ce qui est poste parce que du coup je vais être placé à l'intérieur donc quand le jeu va monter je vais être sous la poste je vais être très fort contre ça et la structure du jeu la structure du football américain qui veut qu'un lancé extérieur c'est difficile donc parce que lancer ici la lancée qui est tout aussi compliqué que de lancer une cime sauf que ici j'ai complété 20 yards et puis si je lance là j'en ai complété 5 donc du coup les lancés extérieurs sont durs à lancer aussi parce que du coup la défense a le temps de rallye alors que sur le côté du jeu la défense elle a le temps de se rabattre alors qu'elle a pas le temps si le jeu est en profondeur donc du coup en fait quand on presse on enlève à l'offense la possibilité de faire certains tracés et du coup en fait on va favoriser des tracés qui sont compliqués donc le premier tracé compliqué qu'on va favoriser c'est la fade qui a un tracé 50-50 si le DB est au contact c'est 50-50 une attaque elle peut pas faire un match en essayant de lancer des lancés 50-50 c'est pas possible pour elle par contre l'autre lancé qu'elle va pouvoir faire qui est très fort contre la presse c'est quickslent et ça du coup alors c'est un tracé qui est très fort par contre vu qu'on est au contact ça va être un tracé probablement complété mais pour 5 yards donc du coup soit l'attaque elle lance 5 yards soit elle lance une fade donc un tracé 50-50 taux de complétion 20% et donc du coup là on est dans quelque chose qui est intéressant pour à la fois la défense et pour le DB parce que du coup on a rendu l'attaque prévisible et le fait d'être prévisible bah du coup ça nous ça nous allège mentalement et ça nous allège techniquement moins de choses à penser et du coup c'est tout tout est plus simple l'autre tracé qui se fait beaucoup contre un corner press c'est comeback comme back route donc du coup on va monter je sais pas 10-12 yards à peu près et hop on va revenir ici sur l'exté et du coup en fait c'est très compliqué à défendre parce que la balle va être lancée avec cet angle là au lieu d'être lancée avec cet angle là sur la fade et juste cette petite différence d'angle fait que quand vous vous êtes ici c'est plus compliqué de rallye là que de rallye à la fade en fait voilà donc ça c'est pour la softpress si tu as aimé la vidéo laisse un like et pense à t'abonner si ce n'est pas déjà fait sache que depuis peu tu peux bénéficier de coaching personnalisé en vidéo en l'échange d'un don bien disponible dans la bio